Mais c'est vrai que pour moi, mon seul point de comparaison en Asie, c'est le marché de Noël d'Osaka, qui est une plus petite ville avec pas tellement de communautés chrétiennes. Donc dans ma tête, le marché de Noël de Séoul allait forcément être mieux. Mais honnêtement, désolé Séoul, mais pour le coup, Osaka gagne haut la main. Bonjour à tous, bienvenue sur Caroline in Wonderland et bonne année ! Alors je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis malade. Oui, j'ai commencé l'année en beauté. Alors bon, rien de grave, c'est juste la saison des rhumes et de la grippe ici. Tout le monde est malade. Mais bon, si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est juste des restes de ma toux et de mon rhume. Bref, dans ma dernière vidéo, je vous avais promis une vidéo spéciale Noël. Et chose promise, chose due, j'ai même mis mon petit pull spécial Noël. Je sais pas si vous le voyez. Alors bon, vu que cette vidéo sort en janvier parce que la flemme, j'étais malade et j'ai pas forcément eu l'occasion de filmer tout ce que je voulais filmer à temps. J'avais prévu de vous faire une vidéo à la fois sur Noël et sur Nouvel An. Mais du coup, en regardant mon script, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu long. Donc du coup, finalement, je vais quand même séparer la vidéo en deux. Donc cette vidéo, ça va porter sur mon Noël en Corée. Et je vous sortirai la vidéo sur Nouvel An d'ici quelques jours, j'espère. Pour quand même un petit peu rester dans le thème de la saison. Alors à la base, je pensais plus faire cette vidéo sous forme de vlog. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs. Mais bon, que voulez-vous ? Je ne suis pas une vlogueuse dans l'âme. J'ai pas encore assez la confiance pour filmer en public. Du coup, ce sera plus une vidéo de nouveau face caméra. Mais j'ai quand même pris des vidéos des endroits où j'étais. Donc je vais quand même pouvoir vous montrer un petit peu Séoul à travers mes yeux. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur ma chaîne. Donc je suis en Corée avec un visa vacances-travail depuis un peu plus de deux mois maintenant. Et je planifie de vous partager ma vie ici, mes expériences, donc à la fois pratiques. Donc par exemple mon emménagement en Corée et aussi culturelles. Donc si ce genre de choses vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications si vous voulez. Mais bon, je ne vais pas plus attendre. C'est parti pour la vidéo. Alors je vous avoue que j'avais des attentes assez hautes vis-à-vis de la Corée par rapport à Noël. Parce que bien que ce soit un pays de tradition bouddhiste et confucianiste aussi, il y a quand même une assez grande communauté chrétienne. En tout cas comparé à d'autres pays d'Asie comme le Japon. Alors bon, je vais quand même poser ça là au cas où. Il va de soi que je ne suis pas venue en Corée pour fêter Noël. Je sais très bien que ce ne sera jamais la même chose qu'en Europe. Mais bon, que voulez-vous ? Noël et le mois de décembre en général, c'est vraiment ma période préférée de l'année. En plus, je viens d'Alsace qui a quand même des traditions très importantes par rapport à Noël. Désolée les autres villes, mais vos marchés de Noël, c'est pas la même chose. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment la période de l'année où je cherche à retrouver ce petit bout de chez moi. En plus, ce Noël, c'est le deuxième d'affilée où je ne suis pas à Strasbourg pour les fêtes. L'année dernière, j'étais à Vancouver. Et bon, je sais que c'est ma faute pour avoir voulu repartir le plus rapidement possible. Pour être complètement honnête avec vous, j'avais un petit peu hésité à partir en janvier justement pour pouvoir passer les fêtes de Noël à Strasbourg. Mais bon, d'un autre côté, je voyais assez mal ce que j'allais faire chez mes parents jusque-là. Mais du coup, voilà, faute à Strasbourg, je voulais quand même essayer de retrouver l'atmosphère de Noël en Corée. Je disais donc que j'avais des attentes assez hautes pour la Corée du Sud. Et j'ai été assez surprise d'apprendre qu'en fait, Noël, c'est pas une fête si importante ici, malgré la communauté chrétienne. En fait, en demandant à mon amie coréenne, elle m'a dit qu'ici, c'est plus comme au Japon, c'est plus une fête de couple ou alors qu'on passe entre amis, plutôt qu'une fête de famille. À moins, je suppose, d'avoir des enfants en bas âge. Les chrétiens vont aller certainement à la messe le jour de Noël, mais ça s'arrête plus ou moins là. Par contre, il y a quand même pas mal d'activités, de décorations autour de Noël. Alors j'en avais enregistré tout plein sur Google Maps, mais finalement, par manque de temps ou alors parce que c'était vraiment à durée très très limitée, j'ai eu l'occasion d'en faire seulement quelques-unes, mais je vais vous les montrer. Alors, je vous avoue que j'ai pas vraiment commencé en beauté puisque la toute première activité de Noël que j'ai faite, c'était le marché de Noël européen qui était organisé par différentes ambassades européennes, dont celle de France, et qui avait lieu au Sankbukchon Fountain Square. J'espère que je l'ai bien prononcé, parce que j'ai seulement le nom en alphabet occidental, donc du coup, c'est un petit peu des noms bizarres. Bref, à ce square, les 9 et 10 décembre. Oui, sur deux jours seulement. J'étais surprise aussi quand j'ai vu ça, et comme vous pouvez vous en douter, vu que l'affluence était concentrée sur deux jours et qu'en plus, déjà de base, c'était pas très grand, c'était une bondée de monde. On pouvait à peine bouger, à peine se déplacer pour acheter à manger, je pense que c'était au moins une heure de queue. Et en plus, quand je suis arrivée, il y avait plein de gens sur scène, des ambassades, qui étaient en train de parler. C'était super fort. Donc du coup, j'ai dû rester un quart d'heure et je suis partie. Après, mis à part la foulée et le bruit, c'était pas trop mal, même si c'était petit. Bon, c'était très clairement axé nourriture. Il y avait peut-être 2-3 stands qui vendaient d'autres choses à part ça. Mais bon, certes, le thème principal, c'était très clairement nourriture d'Europe. En fait, chaque pays organisateur avait son stand où il vendait ses street food traditionnels, on va dire. Donc je pense que même si c'est pas exactement ce à quoi je suis habituée pour un marché de Noël, j'aurais bien apprécié si ça avait pas été aussi bondé et que j'avais eu accès à la nourriture. Du coup, voilà, c'est un petit peu dommage que ça se soit tenu que sur deux jours, j'ai pas vraiment compris d'ailleurs parce que ça fait quand même beaucoup d'installation et de préparation pour pas grand-chose au final. Après, dans une veine un peu similaire, je pense, il y a aussi le marché de Noël français qui a lieu au Sorémahul, le quartier français de Séoul, donc Little Paris. Mais du coup, pareil, ça a duré limité. Cette année, c'était le 2 décembre seulement et du coup, j'ai loupé le coche, donc j'ai pas pu y aller. Et bon, honnêtement, je suis un petit peu perplexe par rapport au concept de marché de Noël français vu que c'est pas français à la base. Ensuite, le deuxième round de mes activités de Noël, c'était les illuminations et les décorations dans le quartier de Myeongdong. Alors, à la base, ce jour-là, avec ma coloc, on avait plutôt prévu d'aller voir le marché de Noël et le festival des lanternes à Guangwamun, puis après, éventuellement, d'aller jusqu'à Myeongdong pour aller voir les décorations vu que c'est pas très loin. Donc moi, dans ma tête, le marché de Noël allait être ouvert toute la journée, comme c'est le cas en Europe, sauf qu'en fait, non, il ouvrait qu'à 6h, donc après la tombée de la nuit, et on s'est retrouvés là-bas une heure en avance, à pas trop savoir quoi faire. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait d'abord aller à Myeongdong pour voir un petit peu ce qu'il y avait là-bas, puis revenir au marché de Noël plus tard. Sauf que c'était aussi un des jours les plus froids qu'on ait eu pour l'instant cet hiver, et franchement, il faisait vraiment très froid. Mon appli Météo, elle disait moins 11, mais à mon avis, c'était au moins du moins 20 en ressenti, sachant que, bon, je viens de Strasbourg, on est quand même habitués à des températures froides, du moins 10, du moins 15, surtout dans le temps, c'était pas non plus si rare que ça. Mais franchement, là, c'était pas du tout la même chose, et pourtant, j'étais habillée chaudement. Honnêtement, j'étais à deux doigts de faire mes valises ce jour-là. Malgré tout ça, c'est très clairement l'endroit où j'ai préféré aller, parce qu'on retrouvait vraiment l'esprit de Noël. Alors là, c'était pas des décorations financées par la ville ou les ambassades, à part peut-être la cathédrale, je sais pas trop, mais c'était les grands magasins qui finançaient un petit peu les décorations pour leur devanture. Alors bon, il y avait le Teewar des Shinsegés qui faisaient des projections, des sortes de sons et lumières, on va dire, sur leur devanture, bon, c'était sur un écran, donc c'était pas vraiment des sons et lumières, mais bon. Vous voyez un petit peu, de toute façon, je vais vous mettre les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'était sympa, c'était joli, mais les mentions spéciales reviennent à Lothé et à la cathédrale de Myangdong. Donc le grand magasin Lothé, ils avaient vraiment décoré toutes leurs devantures et tous leurs jardins. Il y avait aussi un grand sapin où évidemment, vu que c'est la Corée, il y avait la queue pour prendre des photos devant, dont moi, j'ai pas fait exception. Les jardins aussi étaient magnifiques et la devanture, mais... Il y avait des vitrines avec des petits mécanismes de Noël, enfin, je sais pas exactement comment expliquer ça, mais normalement, vous avez les images. Bref, ça a réchauffé mon cœur malgré le froid. Et la cathédrale, pareil, bon, je vous laisse admirer les vidéos. Musique de générique Et en plus, dans le train du retour, on avait des décorations spéciales Noël aussi. Je crois qu'elles étaient financées par Lothé, mais vraiment trop chou. Ensuite, je suis allée à la DDP, donc la Dongdaemun Design Plaza, qui avait des décorations financées par la mairie de Séoul dans le cadre de la Winter Festa. Alors là, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques décorations à l'intérieur du centre commercial, quelques photospots, quelques petits stands aussi. Mais en fait, à part le fait qu'ils étaient décorés, donc avec des décorations de Noël, ils ne vendaient pas du tout de la marchandise de Noël. C'était vraiment de la marchandise normale, des petits accessoires, ou des choses comme ça. Ils avaient aussi des projections, donc des sortes de sons et lumières à partir de la tombée de la nuit. Donc ils alternaient entre deux différentes. La première, elle était cool, mais par contre, je n'ai pas trop vu le lien avec Noël ou même le nouvel an. Donc du coup, je ne sais pas si c'est plus une projection permanente. Et par contre, la deuxième, c'était en lien avec Noël. Et c'était mignon. Franchement, j'ai bien aimé. Donc je vais vous mettre quelques images aussi. Sous-titrage ST' 501 Donc du coup, voilà, DDP est un petit peu déçu. Bon, après, ils avaient quand même des choses, c'est mieux que rien. Mais voilà, ça ne vaut pas forcément le coup de faire le déplacement juste pour ça. Et finalement, le marché de Noël de Gwangwamun et le festival des lanternes qui sont eux aussi financés par la mairie de Séoul. Alors ceux-là, j'ai vraiment galéré pour y aller. Donc à la base, comme dit, je voulais y aller le jour où je suis allée à Myangdong finalement. J'y suis retournée le 24 décembre en me disant que bon, faute d'une fête de Noël en famille, j'allais au moins essayer de retrouver un petit peu d'esprit de Noël en allant là-bas. Et grave erreur parce que c'était vraiment bondé de monde. Bon, vous allez me dire, j'aurais dû m'en douter que tout le monde allait avoir la même idée d'aller au marché de Noël le jour de Noël. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas restée longtemps, je n'ai pas pu voir grand-chose, je suis partie de nouveau après à peu près un quart d'heure. Et finalement, j'y suis retournée là il y a deux jours parce que oui, ça a ouvert assez tard, le 15 décembre seulement, mais par contre, c'est là jusqu'au 21 janvier. Donc je pense que les dates vous donnent un petit indice, mais ce marché de Noël et ce festival des lanternes, c'est à la fois pour célébrer Noël et la nouvelle année. Et perso, j'ai bien aimé le concept du festival des lanternes. Je ne sais pas si le concept c'est censé être ça, mais en tout cas, j'ai bien aimé le mélange entre la culture occidentale et la culture coréenne. Donc le fait déjà qu'on ait des lanternes à la place des illuminations normales et aussi le fait qu'on mélange des choses sur le thème de Noël mais aussi du ziodiac chinois. Donc le fait qu'on passe de l'année du lapin à celle du dragon. Même si ça, bon, c'est plutôt le nouvel an lunaire donc je n'ai pas trop compris sachant que la Corée, en plus, le nouvel an lunaire est très important voire même plus important que le nouvel an solaire. Et après, beaucoup de Disney aussi. Bon, ça, je n'ai pas trop compris pourquoi non plus. Celle de la place de Guangzhou était sympa mais j'ai surtout apprécié celle du ruisseau de Chang'e Chan qui était très jolie. Ça donnait une ambiance un petit peu féérique. Un autre truc qui était sympa aussi, c'était le spectacle de Son et Lumière qui était projeté sur le palais de Guangzhou pour célébrer la nouvelle année. Donc je vais vous mettre les images aussi. Le marché de Noël, par contre, il ne m'a pas super convaincue. Alors bon, le truc, c'est que je ne sais pas exactement si c'est censé être un vrai marché de Noël à la base parce que je crois que le nom officiel, c'est le Winter Wonderland, le pays des merveilles de l'hiver en français. Mais vu que tous les sites qui répertoriaient les activités de Noël appelaient ça un marché de Noël, je suis arrivée avec une image assez précise de ce que ça devait être en tête et ce n'était pas comme ça. En fait, de ce que j'ai vu, c'était des stands de bijoux, d'accessoires, pas de décoration de Noël, je n'ai pas vu de nourriture non plus. Voilà, c'est un concept. Après, comme dit, le but n'était pas forcément de répliquer un marché de Noël européen mais c'est vrai que pour moi, mon seul point de comparaison en Asie, c'est le marché de Noël d'Osaka qui est une plus petite ville avec pas tellement de communautés chrétiennes. Donc dans ma tête, le marché de Noël de Séoul allait forcément être mieux. Je sais, ce n'est pas bien d'avoir des préconceptions mais bon, c'est plus fort que moi. Mais honnêtement, désolé Séoul mais pour le coup, Osaka gagne au la main. Alors bon, c'est petit, c'est clairement juste une attraction touristique entre guillemets pour avoir quelque chose à faire en décembre mais disons qu'il y avait un effort pour répliquer quand même au maximum un marché de Noël allemand. Donc il y avait les décorations, les marchandises, la nourriture auxquelles on s'attend dans un marché de Noël. J'avais ma petite collection de tasses de vin chaud que je gardais chaque année. Après bon, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2019 donc pré-Covid. Je ne sais pas du tout si c'est encore la même chose maintenant. Je suis partie juste avant son ouverture cette année. Si j'avais su, je serais restée un petit peu plus longtemps du coup. Mais voilà, en tout cas dans mon souvenir, c'était mieux. Bon, je pense que je vais effectivement arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais essayer de poster la vidéo sur Nouvel An dans les jours qui viennent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo plus personnelle qu'informative. J'espère que je n'ai pas eu l'air trop négative non plus parce qu'en vrai, Noël à Séoul, c'est quand même cool. Je suis très clairement biaisée aussi parce que Noël, c'est quelque chose que j'associe à Strasbourg. C'est une fête que j'aime passer avec ma famille ou au grand minimum des amis proches ce que je n'ai pas encore à Séoul vu que je viens d'arriver. Mais bref, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour une future vidéo. Je suis aussi curieuse de savoir ce que vous, vous avez fait à Noël ou alors si vous avez l'expérience de passer Noël à l'étranger et quel est votre ressenti du coup. J'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée. Donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501